Le gouvernement a décidé, il y a quelques jours, de reconfiner le pays afin d'infligir la courbe de l'épidémie de coronavirus. Hier, nous étions en cellule de crise avec M. le sous-préfet, M. le directeur de l'hôpital et M. le commissaire Bruat, ainsi que les hauts fonctionnaires de la ville d'Aix et du conseil de territoire du pays d'Aix. Nous avons fait un point sur la situation sanitaire qui s'aggrave. Sans dramatiser, tout laisse à croire que le gouvernement va durcir les règles dans les prochaines heures. Depuis le 15 septembre, le nombre de patients atteints du Covid est beaucoup plus important à Aix qu'il ne l'était au printemps dernier. Sur les trois structures hospitalières, 106 personnes sont hospitalisées et 40 sont en réanimation. Nicolas Etienne, directeur de l'hôpital d'Aix, nous assure qu'il n'y aura pas de problème de matériel. Aujourd'hui, 80 lits sont armés en réanimation et en aura 119 dans les jours qui viennent. Une fois de plus, nous devons nous organiser et faire face. Je pense d'abord au monde économique et en particulier aux petits commerçants, aux artisans et à toutes les professions impactées par ces nouvelles mesures. Plusieurs maires ont pris des arrêtés pour maintenir les commerces ouverts. Si la démarche est symbolique et sympathique, elle n'a malheureusement aucun effet sur ce décret ministériel. Et ces arrêtés sont annulés. C'est pourquoi j'ai refusé de m'engager dans cette voie démagogique et laisser nos commerçants croire en une démarche illusoire. Mais j'appelle l'ensemble des EXO à favoriser le choix local et à ne pas se tourner vers les géants du web, dont la concurrence déloyale risque de tuer nos commerces de proximité. La semaine prochaine, nous lançons une grande campagne de communication pour les soutenir. Et dès maintenant, j'invite chaque commerçant à rejoindre la plateforme Toutex que nous avons développée pour eux lors du premier confinement. Que chacun s'organise pour mettre sa fiche à jour, à indiquer s'il développe un service de livraison ou de retrait de commandes. La liste ainsi mise à jour sera également en ligne sur le site internet de la ville. Ensemble, nous pouvons les aider. Concernant les écoles, nous assurons la garderie, la restauration et les activités périscolaires, comme auparavant. Les services de la ville interviennent plusieurs fois par jour dans les écoles pour la désinfection des surfaces. Le protocole sanitaire imposé est scrupuleusement respecté. Comme vous le savez, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, le gouvernement a rendu le port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans, en classe. Si je ne partage pas cette décision, j'ai fait commander un stock de masques jetables en taille enfant pour fournir à chaque directeur d'école une dotation qui servira aux enfants en cas de masque défectueux. Je rappelle que nous avions commandé 300 000 masques en tissu en avril dernier pour fournir l'ensemble de la population exoise. Les services sociaux continuent de fonctionner pour les personnes fragiles. Les services aux personnes âgées sont maintenus et renforcés pour les personnes signalées, en situation de précarité et d'isolement. Je rappelle que si vous ou une personne de votre entourage êtes en situation de fragilité, signalez-le au numéro vert qui s'affiche à l'écran. Les services continuent de coordonner l'ensemble des associations et des partenaires sociaux pour organiser l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin et aux étudiants. Pour l'heure, notre objectif est de maintenir un niveau optimal de service public tout en mettant en place le télétravail, lorsqu'il est possible, au sein de l'administration. Les transports en commun fonctionnent. Ils fonctionnent normalement et à la même fréquence que d'habitude sur l'ensemble du territoire. Les déchèteries sont ouvertes, les parcs et jardins également. Les piscines sont fermées, acceptées pour les scolaires et les entraînements de haut niveau. Le service de l'urbanisme est ouvert pour continuer à traiter les permis de construire indispensables à l'activité du bâtiment. Et les factures sont traitées sans délai pour ne pas pénaliser un peu plus l'économie locale. Même si les bibliothèques ont dû fermer leurs portes, nous assurons un service de prêts, de documents à emporter. Vous pouvez, dès aujourd'hui, commander et venir récupérer sur place vos livres à l'entrée des bibliothèques. Concernant les marchés seuls, les marchés alimentaires sont maintenus. Les lieux de culte sont ouverts pour les mariages, les obsèques et le recueillement. Mais les offices sont suspendus. Pour l'heure, et je le regrette au plus profond de moi, toutes les manifestations liées à la période de Noël sont annulées. Sachez toutefois que si une amélioration venait à nous donner la possibilité de faire quelque chose, nous serions en mesure de les mettre en place très rapidement. Enfin, si je regrette le manque d'anticipation du gouvernement sur cette deuxième vague de l'épidémie et le manque de cohérence des annonces successives, il nous faut respecter les mesures préconisées pour endiguer cette crise au plus vite. J'ai mis en place une cellule dont l'objectif est de faire des propositions visant à améliorer les choses, car nous devrons peut-être vivre avec ce virus sur une longue période. En attendant, prenez soin de vous et de votre famille. A très vite.